J'aimerais juste vous dire, grande félicitation, les enfants ici connaissent beaucoup mieux leur catéchiste qu'à Saint-Jérôme. Nous autres, à chaque fois que Pascal le fait, il n'y a jamais eu aucun enfant qui répond, c'est toujours par être les personnes de l'Assemblée, puis encore, on n'est même pas sûr de dire les bonnes réponses. Donc, merci encore une fois de m'inviter à venir prêcher la parole ici, c'est toujours un grand honneur de savoir que Dieu utilise des pêcheurs comme nous pour édifier son peuple et les nourrir par sa parole. Alors, merci encore une fois de me faire ce privilège. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Et on va aller dans le chapitre 2 et ensemble, on va lire les versets 1 à 5, mais on va surtout exposer en détail les versets 4 et 5. Dans le fond, on va utiliser les 3 premiers versets pour se mettre un petit peu en contexte et faire notre introduction. Donc, comme le Seigneur Jésus, il dit, tout sarment qui est en lui, il l'émonde pour faire porter encore plus de fruits. Des fois, on a des prédications qui nous réconfortent, qui sont, on va dire, un peu plus agréables à entendre aux oreilles, mais des fois, la parole de Dieu et Christ lui-même dans ce contexte veut nous appeler à grandir notre vie chrétienne, dans notre piété. Il ne veut pas qu'on reste stagné à quelque part. Il veut qu'on croisse et qu'on grandisse. Alors, ça va peut-être faire un petit peu mal ce matin, mais sachez que le Seigneur nous discipline pour notre bien, pour qu'on participe à sa sainteté. Alors, aujourd'hui, le titre de cette prédication est « Avons-nous abandonné notre premier amour? » Je lis dans l'Apocalypse 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Alors, on a quatre points pour la prédication de ce matin. Premier point, le reproche de Christ. Deuxième point, se souvenir. Troisième point, retourner à nos premières œuvres. Quatrième point, le danger de ne pas prendre cet appel au sérieux. Prions. Sur notre Dieu, pardon, Seigneur, parce qu'on laisse tellement notre cœur et nos priorités. Seigneur Dieu, s'éloigner de ta parole. Et qu'on lutte encore avec le fait de te mettre en promis. On lutte encore avec le fait de trouver notre plus grande joie en toi, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon pour les nombreuses fois. Ou est-ce qu'on laisse la paresse rentrer dans notre vie chrétienne plutôt que la vigilance. Mais Seigneur, nous avons foi à ton Esprit Saint qui peut nous sanctifier et nous changer. Et on te demande d'utiliser cette humble prédication, Seigneur, pour te glorifier dans nos vies. Et nous faire des serviteurs utiles pour ton royaume, Seigneur. Seigneur, on te prie qu'on puisse plus vivre pour ta gloire, Seigneur. Et qu'on puisse revenir à notre premier amour qu'on avait pour toi. Seigneur, je veux penser à mes frères et mes sœurs qui, peut-être, sont chrétiens et doutent de leur salut, Seigneur. Et parfois, ce genre de texte les effraie. Seigneur, je te prie de protéger tes enfants, tes brebis, Seigneur. Et de les rassurer et les centrer dans la bonne nouvelle de la justification par la foi de salut en Christ, Seigneur. Je te prie de protéger ces frères et ses sœurs-là. Et je te prie vraiment de nous humilier, Seigneur. Et de nous amener, comme tu nous commandes, Seigneur Jésus, à la repentance. Seigneur, fais que ce ne soit pas une introspection morbide, mais que ça puisse amener à la vie, à la joie et à la liberté. Pour ta gloire, Seigneur, que j'ai pris ces choses. Amen. Alors, hier soir, je surfais un peu sur le net. Et sur YouTube, des fois, j'ai des suggestions de prédications de différentes églises au Québec. Et là, je cherchais un peu des sermons en lien avec le texte d'aujourd'hui, peut-être, pour me donner un peu des idées, des choses comme ça. Et je tombe sur une chaîne d'une église québécoise. Évidemment, je n'aimerais pas le nom, n'inquiétez-vous pas. On ne fera pas scandale ici comme ça, en commençant. Mais je me mets à ramener un peu la chaîne YouTube de l'église. Et je réalise très rapidement qu'il y a un enseignant qui est là, qui est régulièrement invité. Et je connais cet enseignement-là. Pas personnellement, mais je connais son enseignement. Et je sais que s'il y a bien d'affaires qui n'enseignent pas, c'est la parole de Dieu. C'est des choses, des concepts humains, de la philosophie humaine, qui est juste là pour être comme un pep talk. Il faut juste vous motiver, mais il n'y a rien de fondé dans les Écritures. Il n'y a rien qui est là pour prêcher la parole de Dieu, peu importe c'est qui notre public. Et que c'est plutôt là pour plaire aux oreilles, pour toujours dire paix, paix, paix. Et ça m'attricitait grandement. Il me disait, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a autant d'églises qui ont si peu d'importance de donner à ta parole, puis au bon enseignement, à la bonne doctrine. Et je regardais cette église-là, je regardais les prédications, l'inviter encore et encore, et les prédications encore plus bizarres les unes des autres, malheureusement. Mais ce matin, l'église qu'on a vue, c'est-à-dire l'église d'Éphèse, dont Christ envoie un message par l'entremise de l'apôtre Jean, cette église d'Éphèse, ce n'est pas leur cas. Ce n'est pas une église, nous dit Jésus, qui est un peu léger sur la doctrine. Regardez ce qu'il dit au verset 2. « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Même encore aujourd'hui, dans notre génération, il y a encore des gens, des fois je me fais aider sur Facebook par des gens qui s'appellent apôtres, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, c'est encore quelque chose même d'actuel. Mais cette église-là connaissait la parole de Dieu, et elle évaluait les esprits. Elle était capable de discerner si les prédicateurs qui s'en venaient venaient des apôtres et venaient de l'enseignement du Christ, ou si c'était des faux enseignants. Parce que si on commence à lire un petit peu le Nouveau Testament, on voit que l'Église, dès le début de son existence, est en conflit avec plein de faux enseignements. Ça ne prend pas 400 ans pour que des hérésies s'émergent, et que les églises fondées par les apôtres sont tentées de se détourner de la parole de Dieu. On voit dans le Nouveau Testament que, par exemple, quelque chose d'autre qui confirme que cette église-là est vraiment fondée de la parole, c'est par exemple l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul, parfois, lorsqu'il écrit des Épître, c'est pour parler de sujets particuliers ou régler des questions doctrinales, comme par exemple, un classique, c'est l'Épître aux Galates, où Paul va répondre entre, c'est quoi, le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, le lien entre la foi et la circoncision, entre Christ et Moïse. Et là, il s'attaque vraiment au fait que les judaïsains disaient qu'il fallait avoir la circoncision plus la foi pour être justifié. Puis il dit non, il faut juste la foi en Christ pour être justifié. Tandis que l'Épître aux Éphésiens, donc adressée à cette même église, est une Épître vraiment plus générale, où est-ce que Paul, il y chicane même pas. C'est dans Galates qu'il dit « insensé » de Galates, tout ça. Il n'y a pas ça dans l'Éphésien. Dans l'Éphésien, c'est des encouragements généraux qui sont là pour fortifier et faire avancer dans la foi. Fait qu'on voit que c'est une église. Le Trois Testament nous porte qu'elle se porte très bien doctrinalement. Cette église-là n'a pas besoin d'avoir une étude systématique de la 1689. Ils sont bien, ils sont bien fondés. dans la parole déjà. Évidemment, moi je fais une blague. Et non seulement le texte nous dit qu'elle se porte bien doctrinalement, elle est à santé à ce niveau-là, mais en plus, elle supporte l'épreuve, et plus spécifiquement la persécution, et elle fait des œuvres pour le Seigneur. Qu'est-ce que Christ dit au verset 2 et verset 3? « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'en es point lassé. » Là, on a quasiment envie de dire, « Bon, bien, le dossier est clos, cette église-là va super bien, chers gens, passons à la prochaine église, puis là, tu vas commencer à leur critiquer parce qu'ils croient des hérésies, puis ci, puis ça. » Non, Christ ne s'arrête pas là. Pour le Seigneur Jésus, la doctrine est extrêmement importante. Parfois, la doctrine peut séparer de la vie éternelle et de l'enfer. Par exemple, dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus dit que si vous ne croyez pas qu'avant Abraham, je suis, en prenant le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, vous périrez dans vos péchés, ce qui montre que si on rejette la divinité de Christ, on ne peut pas avoir d'espérance. Ça, c'est lui, c'est ça qu'est l'Église. Le Seigneur confesse aussi depuis 2000 ans comme étant un enseignement hérétique de nier la divinité de Christ. Donc, c'est super important, la théologie. Mais pour le Seigneur Jésus, la théologie n'est pas une fin en soi. Autrement dit, ce n'est pas un but qu'on atteint et qu'après ça, c'est correct, qu'on puisse reposer sur nos lauriers. Il faut juste avoir les bonnes vérités à réfléchir dans l'intellect. Ce n'est pas juste ça. Le Seigneur Jésus, malgré leurs œuvres abondantes et malgré leurs sérieuses connaissances d'écriture, a quand même un reproche pour eux. Et ce n'est pas un reproche que le Seigneur Jésus prend un peu à la légère. Il dit, c'est optionnel, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave, continuez. Non, il va même leur donner une menace parce qu'ils ne prennent pas cet avertissement-là au sérieux. Mais quel est le reproche? C'est notre premier point, le reproche de Christ. Voici le reproche que le Seigneur Jésus leur donne. Oui, oui, ils connaissaient les Écritures. Oui, ils connaissaient les faux enseignants. Oui, ils œuvraient pour leur royaume. Oui, ils supportaient la persécution peut-être des judaïsants. Mais, Christ, mais un mais, ils avaient perdu leur premier amour pour Christ. Ils étaient devenus des chrétiens habitués à Christ et non plus ardents d'amour pour lui, comme il l'était au début. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans les prédications ou dans l'homéritique, c'est que le prédicateur écrit premièrement sa prédication pour lui-même et qu'il se la prêche premièrement à lui-même. Et je peux vous assurer que c'est exactement le cas ce matin. Ce texte-là me parle particulièrement. Ça me faisait penser, je disais un Samo Spurgeon là-dessus. Puis, c'est drôle comment il disait ça parce qu'il prêchait sur ce texte-là et il commençait son sermon en grande repentance en leur disant qu'il est la première personne qui a besoin d'entendre ce passage. et c'est vraiment comme ça que quand j'ai lu ce texte que je me sentais. J'ai l'impression que ce texte-là me parle bien personnellement. Durant les vacances de Noël, le dernier, moi et ma femme, on était dans un chalet et on avait au sous-sol, on avait un petit foyer qu'il fallait que j'allume le matin pour commencer à réchauffer la maison avant qu'on commence à se lever et tout ça parce qu'on chauffait au bois. Puis là que j'avais de la misère à partir ce feu-là. J'essayais, j'essayais de le partir mais je peux plus vous garantir que la seule affaire qui arrivait c'est qu'il y avait plein de boucans partout quand elle fumait. Je voyais la boucane monter mais il n'y a rien qui partait. Des fois, il y avait une petite flamme qui allumait à quelque part mais il échoufflait un petit peu trop fort ses braises puis la flamme, elle s'éteignait. Et parfois, c'est comme ça qu'on peut sentir notre foi. L'avoir comme ça aussi fragile qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive et on a l'impression qu'elle s'éteint. Et parfois, c'est comme ça qu'on sent que notre amour est pour Christ. C'est peut-être que c'est comme ça que vous vous sentez en ce moment. Des fois, on a l'impression qu'on lit la parole on prie, on va travailler on fait notre vie quotidienne on vient à l'église mais il y a juste une petite flamme qui est là et qu'on a l'impression qu'elle va s'éteindre à la moindre déception à la moindre épreuve de trop. On a l'impression qu'on est comme à bout qu'il n'y a plus de jus qui peut vraiment sortir de nous. Et si nous sommes arrivés à cet état de lassitude face à la gloire de Dieu face à l'Évangile face à Dieu lui-même on doit la mettre on est comme les Éphésiens on connaît peut-être plein de bonnes choses sur Dieu mais on a perdu notre premier amour. La première étape pour guérir quand on est malade c'est déjà de réaliser qu'on est malade. Ça c'est la première chose si vous avez un patient qui nie qui a le cancer « Non, je suis en santé, moi » vous n'allez jamais le guérir. Notre conscience est là pour nous montrer que des fois il y a un problème en nous qu'on s'éloigne de Dieu. C'est un support qui disait la conscience c'est un peu comme les douleurs physiques si tu n'as plus de douleurs physiques il va t'arriver des affaires tu vas te couper un membre tout ça tu ne remarqueras même pas la conscience c'est la même chose le Seigneur la garde éveillée pour nous faire marcher dans le droit chemin. Donc la première étape pour être guérir guérir d'une maladie c'est de réaliser qu'on est malade. Alors continuez de suivre avec moi ce texte pour qu'on puisse ensemble par les paroles de notre Seigneur Jésus poursuivre le traitement. Deuxième point se souvenir Christ appelle les Éphésiens à se souvenir à se rappeler de leur premier état de grâce. Verset 5 Souviens-toi d'où tu es tombé car il va dire souviens-toi de comment tu as commencé ce matin rappelons-nous de nos premiers temps. On était des bébés spirituels tout frais et qu'on était tout jeunes dans la foi pour servir le Seigneur. Mais là quelqu'un va m'arrêter il va me dire mais attends un peu Daniel là tu prêches juste pour une petite partie de la congrégation là moi j'étais levé dans une famille chrétienne je ne me rappelle pas d'un moment précis où est-ce que je suis venu au Seigneur je n'ai pas été dans le monde à côté puis après ça revenir ma profession de fou je l'ai faite à 5 ans puis depuis ce temps-là je suis le Seigneur. Mais ce verset-là est aussi vrai pour toi. Rappelle-toi de ces moments à toi qui suis Jésus depuis qu'il est tout jeune rappelle-toi de ces moments où est-ce que tu sentais la présence de Dieu dans ta vie et la communion avec le Seigneur où tu avais cet amour-là pour Dieu quelqu'un d'autre me dira oui m'attends un peu Daniel moi je suis en plein dans cette période-là j'en ai des personnes autour de moi que je n'aimerais pas qui sont dans leur ils viennent juste de se convertir et pour eux avoir un coeur froid dans la prière ils ne savent pas encore c'est quoi ça dans la vie chrétienne ils sont dans leur premier amour pour leur Seigneur toutes les affaires qui écoutent de la parole ou qui voient ça fait juste les émerveiller de plus en plus mais ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas au long de cette prédication-là chers amis et j'ai aussi une exhortation pour vous qui viendra le texte nous dit rappelez-vous d'où vous êtes tombés moi je me rappelle que quand le Seigneur m'a sauvé il y a 5 ans il y avait quelque chose qui était qui était cher à mon coeur puis qui comment je pourrais dire ça ça a l'air de me vanter mais qui avait un peu une facilité à partager l'évangile disons-le comme ça puis avec ça mes amis ou whatever c'est pas moi il n'y avait pas de combat ça se faisait tout seul ça se sortait quasiment c'était même pas moi qui parlait mes amis les autres étaient encore dans la drogue mes profs les collègues de classe genre si j'avais qui était musulman je commençais par le Seigneur ça sortait aussitôt que j'avais l'occasion ça sortait puis sans sans crainte ni questionnement c'était juste naturel c'était comme ah oui je suis un chrétien hey Jésus vient de me sauver d'une éternité en enfer la chose la plus égoïste que je peux faire c'est de fermer ma bouche quand j'ai l'opportunité d'en parler pour moi c'était comme un non-sens puis à ce moment-là le Seigneur me mettait à étudier la théologie puis l'apologétique donc là j'avais des réponses quand il me posait des questions puis je me disais que ça faisait du sens ça me donnait une aisance ça fait pas de sens l'évolution ça fait pas de sens la théiste ben oui ça fait du sens l'enfer t'as commis quand même péché t'as commis tous ces raisons-là commençaient à se mettre en place il y avait une légèreté c'est que les gens s'en foutent de moi c'est rien de moi ça me dérange pas mais maintenant dans ma vie qu'est-ce qu'il y en a de ce premier amour-là pour le Seigneur c'est ça la question qu'on doit se poser on n'a pas juste resté sur les victoires du passé aujourd'hui la parole nous dit à nombre de reprises aujourd'hui c'est le jour du salut aujourd'hui c'est la voie de l'Éternel le Seigneur c'est un Seigneur de aujourd'hui Satan il veut juste qu'on passe à demain ah oui dans demain je vais prendre telle résolution vieux il va nous gagner comme ça c'est aujourd'hui qu'il faut suivre le Seigneur mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé hier hier je m'en vais au IGA puis ma femme me demande d'aller acheter un dessert je m'en vais acheter le dessert au IGA j'arrive au comptoir des pâtisseries puis il y a un employé qui est là là je lui dis c'est combien c'est combien je vais prendre le gros shark cake pour fraises et la fille me pose une question elle me dit voulez-vous que j'écrite quelque chose dessus dans ma tête je me dis ah je vais dire oui écrit Jésus sauve ou gloire à Dieu ou bon dimanche tu sais quelque chose pour comme partir la conversation c'est ce que j'ai pensé dans ma tête et là il y avait la fille qui m'en regardait à entendre ma réponse il y avait des gens autour de moi qui pouvaient entendre ce que j'allais dire et vous savez ce que j'ai dit j'ai dit non n'écris rien c'est si facile de tomber dans les pièges de l'ennemi et d'oublier qu'autour de nous à tous les jours j'ai l'éternité qui est mise devant nos yeux avec des gens qui ne connaissent pas l'éternel et nous par peur ah non ils ne vont pas croire c'est la pleine fois que je prêche à Dieu il n'y a jamais de personne qui se convertit puis on écoute toutes nos réflexions au lieu de juste obéir à Dieu de dire comme Paul que la proclamation de l'évangile c'est la puissance pour le salut de quiconque qui croit ce genre de choses arriver dans ma vie parce que le Seigneur me montre Daniel t'as perdu ton premier amour mais vous aussi dans vos propres vies vous vous rappelez de ces temps ces temps de joie chrétienne ah ces temps de communion avec Dieu du début ces temps si merveilleux où est-ce que même dans la prière vous avez l'impression que vous étiez au ciel même quand Ephésia nous dit qu'on siège avec Christ dans les cieux pour vous vous n'aviez pas de misère à le croire vous sonnez de ces temps où est-ce que vous étiez prêts à aller n'importe où en train de prêcher la parole de Dieu où est-ce que allez vous avez des chrétiens que vous connaissez qui étaient à une heure de rue vous auriez été juste pour avoir une étude biblique avec eux puis juste partager voir d'autres chrétiens c'est Charles Spurgeon qui disait qu'il voyait des nouveaux convertis à son église et qu'il les nouveaux convertis arrivaient puis il disait oui moi j'ai fait 5000 pour venir ici et puis Charles Spurgeon me dit ah ouais avec le froid puis tout ça ok ça c'est énorme que soif la parole de Dieu que soif de Christ après un certain temps oh là c'est l'artement c'est trop loin 5000 c'est pas comment ça fait 10 km 5000 c'est trop Spurgeon qui disait qu'il voyait des plans c'est un ardent mais après ça le feu s'éteignait en nœud et la pire affaire c'est que bien souvent on devient habitué à ça on devient habitué à la folle de notre cœur c'est ça la vie chrétienne c'est une main on peut rien changer c'est comme ça je suis pécheur puis je vais lutter puis ça c'est rendu que ça ne nous dérange même plus on va voir des personnes converties qui sont plein de fois pour la Seigneur puis on a quasiment habitué avec un rire cynique attend un peu à quel point c'est pas biblique puis à quel point est-ce que Satan nous a par ces réflexions-là c'est pas ça que Christ dit ici si vous pensez à un défaitisme chrétien perpétuel c'est pas ça que Christ est en train de vous appeler c'est pas ça la vie par l'Esprit qui vous amène qu'est-ce que nous dit Christ troisième point retournez à nos premières œuvres Christ exhorte l'Église d'Éphèse repends-toi et pratique tes premières œuvres chrétien ces premières habitudes que tu avais retourne-y ces premières œuvres d'obéissance que tu faisais recommence à les faire ce premier zèle disposition à témoigner de toi quand tu en avais l'occasion remets-toi là-dedans prie retourne ton premier amour à la première flamme que Dieu t'avait donné quelqu'un me dira comment je peux revoir cet amour-là Daniel je sais qu'il faut que je retourne à mes premières œuvres mais si ces premières œuvres-là découlent de mon premier amour il faut que j'arrive à le premier amour il faut que les œuvres en découlent comment je fais pour revoir ça je sais la parole me dit je ne peux pas le créer artificiellement c'est un fruit de l'esprit moi je suis comme si Dieu n'agit pas plein de questionnements comme ça qui peuvent émerger dans notre difficulté dans la sanctification comment revoir cette joie-là ce premier amour envers Christ votre sauveur et votre roi Spurgeon répond de la façon suivante pourquoi certaines planètes sont-elles froides pourquoi se déplacent-elles si lentement tout simplement parce qu'elles sont très éloignées du soleil mettez-les à la place de la planète Mercure et elles seront en ébullition et tourneront autour du soleil sur des orbites rapides ainsi mes bien-aimés si nous vivons près du Christ nous ne pouvons pas nous empêcher de l'aimer le cœur qui est près de Jésus sera plein de son amour mais si nous vivons des jours des semaines et des mois sans relation personnelle sans véritable communion comment pouvons-nous entretenir l'amour envers un étranger il doit être un ami et nous devons rester près de lui comme lui reste près de nous il doit être plus près pour nous qu'un frère sinon nous n'aurons jamais notre premier amour mais là vous allez me poser une question comment je fais pour être proche de Christ comment je fais pour m'approcher de lui la réponse est claire et simple c'est pas compliqué la réponse des fois on complique la vie chrétienne pas mal la réponse est simple les moyens de grâce quand je suis devenu chrétien là là moi mon monde venait de changer qu'à 180 degrés là là Jésus c'est mon roi il est mort à la croix il a payé pour tous mes péchés je vais être avec lui pour toujours même si on me tue ici si on me torture ça va tout concourir à mon bien j'ai rien à perdre je perdrai pas mon salut je peux le suivre cette réflexion là que j'avais qui était en moi cette espérance là comment elle restait en vie cette espérance là laissez-moi vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment là j'étais au cégep moi là mon matin en entier c'était les moyens de grâce j'avais pas de goût pour d'autres choses encore là c'est pas des affaires ah ben ouais je suis hot regardez comment je suis bon c'était juste ma nouvelle nature qui là était curée du péché désolé pour curer mais elle voulait juste elle voulait le Seigneur à partir de maintenant la lecture de la parole la méditation de la parole quand j'avais du temps il y avait de la prière secrète et intime avec Dieu puis là après ça quand je me rendrais à mes cours je me mettais des sermons dans les oreilles j'écoutais la parole prêchée à ma tête et à mon coeur dans l'auto je mettais des louanges avec ma mère dès que j'avais l'occasion j'allais voir des amis chrétiens on parlait de la Bible je confessais mes péchés ils me confessaient leurs péchés on parlait de nos questions les enfants qu'on comprenait pas dans la parole on allait chercher des réponses on s'aidait on s'édifiait à tous les dimanches on allait manger chez des gens on allait passer du temps encore dans la parole la vie chrétienne je me disais c'est la plus belle affaire au monde comment ça se fait que j'ai raté ça tu me mets le péché puis le monde dans un bord puis tu me mets une église locale en santé qui sème puis qui est unie jusqu'à une église locale à n'importe quel prix comment ça se fait que ça allait si bien que la joie était si présente puis que le contentement à Dieu était présent c'est parce que les moyens de grâce étaient là à profusion c'est la première chose les moyens de grâce étaient là mettez autant de temps que vous pouvez dans l'investissement du bien-être de votre âme retirez-le tout fardeau inutile toute habitude ou tout divertissement que en away vous trouvez plate à regarder vous écoutez ça vous êtes déprimé après pourquoi j'écoutais ça c'était plate l'émission là ça m'intéressait pas utilisez tous ces temps-là que vous gaspillez dans des futilités que vous le savez c'est pas quelqu'un qui vous met un gun sur la tête votre conscience vous le dit c'est pas la meilleure affaire à faire arrêtez de garder ces fardeaux-là inutiles allez dans les moyens de grâce avant d'aller au lit allez lire un psaume priez-le dans le fil de temps dans l'épicerie priez le seigneur priez pour un frère et soeur vous savez qu'un frère et soeur qui est déprimé dans l'église qui souffre de la dépression un frère et soeur qui est malade priez pour lui quand vous êtes au travail en route pour le travail mettez-vous un sermon un prédicateur que vous aimez un texte que vous n'avez jamais compris vous voulez mieux étudier ça rachetez le temps mettez-vous dans les moyens de grâce quand tu rentres du travail mets-toi des hymnes dans ta voiture dans tes pauses au travail pense à des textes de l'écriture quand t'arrives à ton dîner prie le seigneur qui met des occasions pour partager de lui fais juste ouvrir les portes puis laisser-le agir moi je me rappelle au niveau de ma vie chrétienne je me rappelle plus qu'il m'avait dit de faire ça mais je le faisais un temps il disait à tous les jours de prier pour avoir la grâce d'évangéliser quelqu'un à tous les jours puis ça vient quand on prie des affaires dans le même il répond des fois dans la situation tu te dis ok c'est là c'est là ok je me rappelle je t'ai prié le matin c'est là ça l'arrive Dieu entend nos prières quand t'es avec ta famille ouvre la parole de Dieu ou un livre chrétien ou comme vous le faites déjà un catéchisme ça c'est plus pour Saint Jérôme il faut que je prêche ça quand t'es à la table avec tes enfants ou avec tes amis ou avec tes invités parle de l'éternel parle des choses célestes parle de ton doux Jésus pour que tes enfants voient que leurs parents aiment le Seigneur que c'est pas juste quelque chose qu'on fait habituellement à l'éternel pour les chrétiens mais qu'ils voient un vrai amour pour le Seigneur en ta journée de congé va avec tes enfants ta femme dans la création Seigneur part du temps avec tes frères et soeurs quand on a l'occasion un pasteur dont je connais pas le nom mais qui avait dit ça à un moment donné dans une conférence de Ligonier Ministries ça c'est le ministère de ArtSport pour qui ça peut sonner des cloches il disait je trouvais ça tellement beau puis ça résume tellement qu'est-ce que j'essaye de vous dire il dit la seule façon qu'un vase brisé qui fait qu'un vase qui est craqué qui manque des bouts la seule façon qu'un vase brisé peut contenir de l'eau c'est si on l'immerge la seule façon qu'un vase brisé peut contenir de l'eau c'est si on l'immerge on a des vases brisés la seule façon qu'on peut se garder et avancer c'est s'immerger dans les moyens de grâce persévérer dans les moyens de grâce c'est ma femme qui m'avait partagé c'est ça un prédicateur réformé français qui disait il parlait de ça pour la prière mais ça s'applique aussi pour tous les moyens de grâce parce que on sait que des fois ça demande de la discipline ça demande de la persévérance et j'aimais tellement l'illustration puis c'est vraiment comme ça que ça se sent quand t'es dans la difficulté dans les moyens de grâce à persévérer il disait dans son cas de la prière même temps je lui donne les moyens de grâce il dit c'est comme quand t'arrives à un puits et qu'il y a une pompe manuelle qu'il faut que tu pompes tu pompes l'eau là il y a pas d'eau qui sort donc là il faut que tu continues à pomper tu continues à pomper puis après un certain temps quand ça commence à être vraiment difficile là il y a de l'eau qui sort là là le prédicateur il disait mais là qu'est-ce que le monde fait il lâche la manette ils vont récolter l'eau là qu'est-ce qui arrive à un moment donné il y a plus d'eau qui sort on va tout recommencer on commence à pomper tout ça qu'est-ce qu'il essayait de dire à sa congrégation c'est que quand on se met dans les moyens de grâce comme ça une fois que la joie est là une fois que l'amour est là il faut juste l'alimenter une fois que vous avez parti un feu on met une petite bûche on le surveille tout ça mais aller dans les moyens de grâce s'en aller ok c'est beau journée là je suis heureux dans le seigneur c'est comme laisser un feu brûler toute une journée vous arrivez le feu est éteint ah ben coudonc parce qu'il faut que ça s'entretienne on est comme la personne qui arrête de tirer la pompe du puits une fois que l'eau sort il faut continuer c'est comme les profs d'éducation physique qui disaient tout à l'heure quand tu fais le jogging il faut pas t'arrêter de courir parce qu'après ça c'est plus dur de recommencer c'est toutes des analogies pour essayer de comprendre qu'il faut rester il faut avoir l'espoir dans la persévérance des moyens de grâce ce prédicateur là disait qu'une fois que l'eau est sortie il disait que ça c'est plus facile c'est plus tant difficile là ça devient vraiment un réel plaisir de communier avec Dieu c'est que là tu commences à goûter ok ah la joie la joie de lire la parole la joie de prier la joie de venir à l'église d'avoir le baptême la communion toutes ces choses là ça devient toute léger ça se fait l'esprit agit mais l'esprit agit par les moyens de grâce ordinaire et toi qui es dans la joie abondante qui en ce moment là c'est pas ta situation si ça va bien puis gloire à Dieu si ça va bien mon frère ou ma soeur persévère les affaires que tu fais les 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 idées que tu as les priorités que tu te mets le temps que tu consacres à avoir des forêts soeurs à gagner les moyens de grâce persévère continue lâche pas il n'y a rien de plus important que le Seigneur il n'y a rien de plus important que ces choses là pour ton âme alors pour répondre encore à la question comment qu'on fait pour avoir ce bonheur cet cet amour j'aimerais vous donner un dernier une dernière clé des saintes d'écriture c'est dans Luc chapitre 7 et verset verset 37 à 50 on va lire ça parce que ça vaut vraiment la peine je lis un pharisin pria Jésus de manger avec lui Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignit de parfum le pharisien qui l'avait invité voyant cela se disant lui-même si cet homme était un prophète il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche il saurait que c'est une pécheresse Jésus prit la parole et lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire maître parle répondit-il un créancier avait deux débiteurs l'un devait 500 deniers et l'autre 50 comme il n'avait pas quoi payer il leur remit à tous deux les dettes lequel l'aimera le plus Simon répondit celui je pense auquel il a le plus remis Jésus lui dit tu as bien jugé puis se tournant vers la femme il dit à Simon vois-tu cette femme je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point de nid pour laver mes pieds mais elle elle les a mouillées de ses larmes elle les a essuyées avec ses cheveux tu ne m'as point de nid de baiser mais elle depuis que je suis entré elle ne point elle cessait de baiser de me baiser les pieds tu n'as point versé d'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé mais celui à qui on pardonne peu aime peu et il dit à la femme tes péchés sont pardonnés ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes qui est celui-ci qui pardonne même les péchés mais Jésus dit à la femme ta foi t'a sauvé va en paix qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici Jésus est en train de dire que ceux qui réalisent à quel point ils sont pécheurs à quel point ils ne méritent pas la grâce ceux qui qui ont la conscience lourde et qui savent la certitude de leur condamnation avec la loi ceux qui croient ça pour vrai il ne faut pas juste qu'on la confesse parce que c'est une doctrine qu'on connaît il faut le savoir de toute notre traite que c'est juste ça qu'on mérite Jésus nous dit lui qui sait qu'il est un grand pécheur quand je vais le pardonner oh quand je vais le pardonner vous allez voir comment qu'il va aimer vous avez perdu votre premier amour peut-être rappelez-vous peut-être vous devriez vous rappeler de la situation dans laquelle vous étiez avant que Jésus vous sauve parce que c'est ça qui a fait fondre votre coeur de voir son amour pour vous dans qu'est-ce que vous étiez moi quand j'ai compris en écoutant cette émission-là chrétienne parce qu'il y avait Jeff Florin qui prêchait l'évangile alors que j'étais assis à la table ma mère me voyait rentrer le soir elle savait que je n'étais pas chrétien elle mettait des émissions chrétiennes comme un moment donné je finis de faire l'écouter puis une soirée je me suis dit de m'a l'écouté je l'écoute j'attends la compassion de Christ pour les pécheurs à cause que j'ai eu une éducation chrétienne puis que je suis zéro chrétien je sais que je suis pécheur puis je sais que si Dieu exige je m'en vais en enfer qu'est-ce qui arrive mon coeur fond devant l'amour de Christ pour moi quand votre amour est froid pensez à qui vous étiez à qui est-ce que vos péchés méritait pour vrai laissez ça prendre votre esprit pensez à la sainteté du Seigneur pensez à la pureté de Christ pensez au fait que lui le seul juste qui a tous vos écrits qui a tous les penchés les plus horribles qu'on a pu avoir les a tous pris dans son corps et qu'il n'y a pas une affaire qui va vous retirer de sa main pensez à ça pensez à cet amour pensez à cette grâce de Christ et là qu'est-ce qui va arriver ça va réapparaître c'est ça qui arrive quand on regarde la Christ même l'apôtre Paul au chapitre 12 de l'Épître aux Romains au premier verset il s'en va pour là maintenant il a tout fait pendant les 11 premiers versets sa théologie il est rendu à la pratique et pour les convaincre de mettre leur corps comme un sacrifice puis-là qu'est-ce qu'il dit par les compassions de Dieu un vrai croyant pour qu'il cherche la sainteté puis qu'il cherche à faire avancer le royaume de Dieu t'as pas besoin de se faire peur ah t'as pas besoin de se faire peur tu es présent de Christ là puis son amour pour lui là il va dire j'embarque c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir mon Jésus à mes côtés tout ce que j'ai besoin c'est ça qui réveille notre foi les moyens de grâce elle nous dit Jésus dans cette parabole réaliser qu'on est des grands pécheurs qu'on avait de nombreux péchés de pardonner que Christ nous a pardonnés quatrième point c'est le dernier le danger de ne pas prendre cet appel au sérieux Christ dans l'avertissement à l'église sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes je vais arrêter tout de suite Jésus n'est pas train d'enseigner que les éphésiens vont perdre leur salut si jamais ils ne retrouvent pas leur premier amour votre justification elle n'est pas dépendante de votre amour pour Dieu elle est dépendante de votre amour de l'amour de Dieu pour vous en Christ et ça c'est pas juste une imposition d'une théologie calviniste c'est bien faire l'exégèse du texte pourquoi parce que c'est le contexte qui nous explique qu'est-ce que signifient les symboles dans ce cas-ci c'est le chandelier c'est quoi le chandelier qu'est-ce que Jésus veut dire ici le chandelier au premier chapitre est clairement indiqué sa nature n'est pas ambigüe Apocalypse 1 verset 20 les sept étoiles sont les anges des sept églises là c'est l'ange qui dit à Jean je te donne des symboles il faut que tu les interprètes c'est une image il faut que tu les interprètes c'est une réalité je vais te le dire tout de suite c'est quoi que les sept étoiles c'est les sept anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises le chandelier c'est l'église donc quand Christ dit sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repenses il n'est pas en train de dire que vous allez aller en enfer on voit clairement dans l'Apocalypse que c'est ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie que c'est ceux qui sont revêtus d'Europe blanche on voit clairement l'imputation de la justice de Christ il n'y a pas d'affaire de peur de salut ici le chandelier que Christ menace d'enlever à Éphèse s'ils ne se repentent pas c'est leur propre église autrement dit s'ils ne se repentent pas Christ va retirer cette assemblée et il n'y aura plus de lumière qui sont mises sur la lampe pour cette ville là maintenant je suis en train de vous dire que s'il y a des gens dans l'assemblée qu'on peut retrouver leur premier amour demain matin le Seigneur va envoyer une météorite sur l'église avec la réforme bâtisse d'Actonville c'est pas ça que je suis en train de vous dire parce que le Seigneur Jésus a décidé de leur donner à eux dans leur contexte précis chaque église ont leur avertissement bien sûr c'est des choses qui vont nous pousser à la sainteté qui sont là pour notre instruction mais leur avertissement à eux moi je ne peux pas dire que c'est le même avertissement pour telle, telle, telle église il peut y avoir des églises que c'est froid à côté puis que les églises sont encore là il existe encore tout ça mais est-ce que c'est impossible que Dieu refasse la même chose absolument pas c'est pour ça que même si on n'est pas Éphèse cette menace là ça nous montre que Christ est très sérieux avec ça le salut c'est ce qu'on appelle un monarchisme il y a une seule force qui travaille c'est Dieu c'est pas nous comme dit Jonathan Edwards c'est la seule chose qu'on a contribué à notre salut c'est le péché qui le rende nécessaire mais la sanctification il y a deux forces c'est un synergisme il y a deux forces qui travaillent ensemble l'Esprit Saint qui est en nous et notre propre volonté régénérée par lui ça fait qu'il y a il y a il y a une collaboration je pourrais dire Jésus il vous dit repentez-vous il vous parle par la puissance de l'Esprit Saint on peut agir dans la foi dans la vie chrétienne donc oui on a une responsabilité on doit prendre garde aux choses qu'on entend et les Éphésiens eux ont cette menace mais nous dans nos vies peut-être que si on ne prend pas ça au sérieux on va planquer de nombreuses joies sur terre chrétiennes je l'espère que je n'ai rien de scandaleux en disant que on a des futures joies glorieuses au ciel conditionnées par qu'est-ce qu'on va avoir fait aussi dans cette vie donc on peut manquer beaucoup de choses en ne prenant pas ça au sérieux ça vous tente-tu de vivre une vie chrétienne chaque matin vous vous dites ah mais oui c'est encore plus c'est déjà puis juste d'être toujours sur la condamnation le texte nous a montré que Jésus vu qu'on se repente de cette froideur et qu'on retourne à lui c'est quoi comme présupposé là-dedans il ne fait pas retourner à lui pour nous dire après ça ben oui vous allez tout ça vous allez voir dans le fond que je ne suis pas là vous revenez à moi vous revenez à moi vous cherchez à retourner à l'obéissance mais je ne vais pas bien être je ne serai pas là vous n'allez pas sentir ma présence vous n'allez pas sentir mon amour non c'est pas ça Jésus veut qu'il y ait rien dans leur premier amour c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie aux Éphésiens s'ils retournent à leur première œuvre alors n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu saint et qu'il nous veut saint il veut qu'on participe à sa sainteté Dieu a mis son Église et sa parole est plein d'enseignants à le penser pour nous instruire dans la foi pensez à toutes les ressources qu'on a sur Internet nous en tant que chrétien tous les sermons qu'on peut écouter les gens à l'époque de Spurgeon il fallait travailler à chaque dimanche puis s'ils n'avaient pas bien écouté le serment de la semaine dernière c'était perdu c'était fini pour pouvoir au niveau de l'auditoire mais non mais c'est vrai que Spurgeon il y avait des écrits mais mettons qu'il s'en va plus loin mettons je ne sais pas au père d'église pour que ce soit l'idée c'est de dire que nous ici en ce moment on a plein de ressources pour donner notre foi il n'y a pas il n'y a pas d'excuses on a des questions il y a des réponses il y a tout est là il y a un banquet que Dieu nous met maintenant qu'est-ce qu'on va choisir est-ce qu'on va être comme Marthe occupé à faire la vaisselle comment ça se fait que Marie ne vient pas m'aider dis donc Jésus dit Marthe tu t'inquiètes il y a beaucoup de peu de choses des choses futiles elle elle a choisi les choses les meilleures sa part de Jésus elle va pas retirer c'est ça qu'on doit penser on ne doit pas être des Marthe on doit être des Marie même quand on fait la vaisselle on doit penser au Seigneur Jésus alors ne jouons pas avec le feu prenons les avertissements de la parole au sérieux n'utilisons pas ça pour nous faire douter de notre salut pour nous faire le Seigneur est méchant non Dieu nous aime c'est comme mon père quand j'étais jeune si tu fais ça tu n'as plus le droit de dire ça aujourd'hui si on ne t'a pas de dire ça tu veux-tu je n'arrive pas de dire ça mais il m'avertissait il me disait Daniel je te dis je vais me fâcher fais pas ça il me faisait ça pour mon bien pour m'éduquer pour m'apprendre à vivre à ne pas juste être un sauvage dans la société même à faire avec Dieu peut-être que si on ne prend pas ça au sérieux il y a bien des affaires qui peuvent en adhiver des souffrances inutiles des tristesses de l'homme inutiles même des fois ça peut aller très loin David là lui son enfant il est mort parce qu'il a fait une adulteure il y a des réelles conséquences même s'il n'y a plus de conséquences éternelles aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ il peut y avoir des conséquences pareilles qu'on pêche c'est à ça qu'on doit penser puis ultimement on doit penser à notre Seigneur en croix qui est à rien de tout payer pour nos péchés devant notre péché devant la convoitise on se dit est-ce qu'on va lui donner ça en plus à porter ou est-ce qu'on va rejeter l'homme par amour pour Christ alors même si notre amour vacille même si notre premier amour il part qu'il revient nous n'oublions jamais que l'amour de Christ pour nous le premier amour qu'il a eu pour nous c'est le même qu'il a eu pour nous aujourd'hui c'est la même chose Dieu est immuable il ne peut pas changer son amour ne peut pas varier réfugiez-vous dans son amour regardez à Christ l'épite aux hébreux nous dit dans le chapitre 12 de regarder à Christ ne regardez pas à vous-même regardez à Christ à son amour contemplez votre salut contemplez votre état de pécheur et sa grâce envers vous identifiez-vous à Marie et vous allez voir que le feu reviendra bientôt oui Seigneur merci de de mettre tant de variété dans ta parole que oui tu nous réconfortes mais des fois tu nous appelles à changer sérieusement tu nous montres la réalité que tu veux que tes enfants marchent par l'esprit ils marchent dans la sainteté oui Seigneur nous te remercions que nous n'avons pas à craindre le jour du jugement nous te remercions que Christ a tout payé à la croix pour nous oui Seigneur Dieu nous te louons de cet amour inimaginable pour nous et on te prie que notre amour puisse être encore plus grand que le premier qu'on a eu on te prie qu'on puisse arrêter de remettre au lendemain que qu'est-ce qu'on faisait à nos débuts on peut-être recommencer à le faire à prendre au sérieux ta grâce tes moyens de grâce oui Seigneur Dieu je te prie que ce serment ne puisse pas être dans nos cœurs un joug mais une liberté à t'aimer plus notre Seigneur Jésus Amen